Petite story time, mes petites beautés. Est-ce que vous vous rappelez, pour les personnes qui me suivent, vous devez vous rappeler de l'histoire où j'ai rencontré une fille sur TikTok le moment où j'ai vu une de ses vidéos dans mes Pour Toi. De là, j'ai regardé toutes ses vidéos sur son compte TikTok. Et de là, en fait, gros coup de cœur, je l'ai rajouté sur Instagram. On a discuté d'abord sur TikTok, puis on s'est rajouté sur Instagram. On a beaucoup discuté et on a échangé nos numéros de téléphone. Et de là, en fait, on s'est appelé tous les jours en FaceTime et on est devenus inséparables à distance et censés être rencontrés. Et le fait qu'on ne s'est pas rencontrés directement, c'est parce qu'elle habite à Nashville, aux Etats-Unis. Je dirais que les frontières, du coup, sont restées très longtemps fermées dues au Covid. Donc, voilà, ça a été un petit peu long avant de se rencontrer. Et ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait en septembre. Et je n'ai pas pu vous partager les vidéos de suite parce qu'en fait, elle revenait en France. Mais elle voulait faire une surprise à sa famille. Et comme sa famille me suit sur les réseaux, je ne pouvais pas partager ce moment qui était magnifique et inoubliable. Et c'est pour ça que j'ai la petite vidéo de cette rencontre. Elle est là. Je la vois, mais elle ne me voit pas. Oh my God ! Oh my God ! Oui ! La vidéo, j'avais été la chercher du coup à l'aéroport de Charles-de-Gaulé. Voilà, c'est un petit moment que j'avais envie de partager avec vous là maintenant. Je suis trop contente ma beauté. Ça y est, on se touche là, genre on n'est pas en FaceTime là. Oh putain, je suis trop contente. Oh vraiment, je suis trop heureuse. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Ça fait combien de temps ? Ça fait un an. Un an passé parce qu'on s'est rencontrés virtuellement. J'ai expliqué un peu, tout le monde connaît un peu l'histoire qu'on s'est rencontrés. Enfin, moi je t'ai vue sur TikTok. Voilà. Et que de là, ça s'est enchaîné. TikTok, vif TikTok. Elle est quand même restée deux ans en Amérique. Sans pain au chocolat. Sans pain au chocolat. Alors, il est bon ? Ça fait du bien un peu ? Oh là là. Il n'y a rien à faire là. C'est vrai que nous, on a des... Vive la France, franchement, les gars.